Salut, c'est Jérémy pour un nouvel épisode de Jour après Jour, by D-Day Live. En ce début juillet 1944, la 83e d'Infanterie connaît des grosses difficultés pour la capture de la ville de Saint-Denis, qui se dresse face à eux pour la capture de l'objectif qui est la ville de Perrier. Le général Collins choisit d'engager la 4e division, les victorieux de Cherbourg, pour leur prêter main forte face aux SS et aux parachutistes qui leur font vivre un véritable enfer dans ce territoire de marais et de haies. Pendant cette période-là, l'objectif qui est la ville de Perrier n'a pas été capturé et la 4e division a connu des terribles pertes, dont des officiers valeureux comme le fameux colonel Omalais a perdu la vie abattu par un sniper. On ne peut même pas parler du nombre de GI et de simples soldats qui ont perdu la vie dans ces marais. Au final, la division a été retirée vers la mi-juillet de la ligne de front, en prévision de l'opération Cobra. Donc l'opération Cobra est destinée à être vraiment la réponse et la solution pour réussir à percer dans ce enfer qu'est le bocage normand. Donc les divisions sélectionnées vont être entraînées et vont faire des manœuvres avec des unités blindées pour pouvoir percer les lignes dans le bocage normand. Donc l'opération est fixée pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 1944, mais la très mauvaise météo et les fortes pluies qui s'abattent sur le bocage normand transforment véritablement tout en un véritable bourbier et ça fait que l'opération ne cesse d'être décalée, décalée, décalée. Le principe de l'opération Cobra est de faire un véritable tapis de bombe sur la zone sélectionnée dans les lignes allemandes avec des bombardiers, des chasseurs-bombardiers, des bombardiers lourds et faire passer de l'infanterie et des divisions blindées par cette véritable porte ouverte dans les territoires du bocage et pouvoir percer et ainsi traverser le bocage et rejoindre la Bretagne et Avranches. Donc dans cette opération, la quatrième division va être scindée en plusieurs groupes. Le groupe qui a été choisi pour être le véritable fer de lance de l'opération est le huitième régiment, le même régiment qui avait participé au didet sur Utah et qui avait déjà été la première unité à rentrer en guerre. Donc le huitième régiment doit être combiné avec le 70e bataillon de chars qui est toujours avec la division depuis le mois de juin et devront percer dans un front relativement étroit d'un petit kilomètre qui aura été lourdement bombardé. Face à eux se trouve la Panzerler, une division de tankistes allemands relativement bon et des régiments de parachutistes aussi qui ont été ramenés sur la ligne de front relativement récemment. et quelques unités de territoriaux, de l'enfanterie et quelques unités repliées de l'infanterie allemande. Le jour J a été sélectionné comme le 24 juillet 1944. Le huitième régiment commence son avancée près de la ligne de départ. La ligne de départ est fixée comme la route Perrier-Saint-Lô. Tout ce qui est au nord est à Mille, tout ce qui est au sud est ennemi. Et malheureusement, malgré la météo qui est un peu plus clémente, il y a quand même une très grosse concentration de brouillard, et déjà les bombardiers vont commencer à faire des méprises. La compagnie B du huitième régiment va avoir déjà des bombes qui vont s'abattre sur ces lignes et causer des pertes. Et au final, toutes les unités vont recevoir l'ordre de se replier, l'opération est retardée. Le lendemain, le 25 juillet 1944, c'est le vrai jour J pour l'opération Cobra. Là, vous allez avoir des vagues et des vagues de bombardiers lourds, de chasseurs-bombardiers, des B-17, des B-24. Tout ce qui vole va bombarder les lignes allemandes, et les lignes allemandes vont connaître un véritable enfer. Malheureusement, il y a un petit vent qui va mener vers le nord, et de ce fait, le fumigène qui devait marquer les lignes ennemies et les objectifs va décaler le nuage de fumigène vers le nord, et au nord de la route qui va marquer la ligne de front. De ce fait, le huitième régiment de la quatrième division va recevoir l'équivalent de deux charges, deux charges de bombardiers B-17 et B-24, sur ces lignes. On estime à environ entre 70 et 80 pertes que vont subir les premières unités du huitième régiment. Mais malgré tout, le colonel qui dirige le régiment à l'époque, le colonel Rodwell, dit « malgré vos pertes, malgré que vos gars soient secoués, il va falloir y aller ». Et ils vont grimper sur les chars du 60e tank bataillon à effectuer la percée. Face à eux, c'est un paysage lunaire. Il n'y a plus rien, les seuls soldats allemands qu'ils trouvent sont déchiquetés, des vaches mortes, des camions retournés, et la résistance va être relativement modérée. Quelques Panzers, face à eux, vont offrir quelque peu de résistance, mais on va être très rapidement neutralisés par des équipes anti-chars de bazookas ou des charges de démolition. Et la progression va pouvoir se faire et l'objectif, qui est la chapelle en jugée, sera pris dès le lendemain matin. Malheureusement, la chapelle en jugée ne sera plus qu'un amas de ruines, l'opération Cobra l'ayant totalement rasé et ayant causé de nombreuses pertes parmi les civils. La suite du programme du 8e régiment va être de percer plus au sud, de contourner la ville de Marigny et ensuite d'aller en défensif sur le flanc de la division pour la capture de la ville de Persy. Et à la fin du mois de juillet 1944, le 8e régiment sera en protection de la division. Le 12e régiment, lui, ne va pas participer à l'heure hache de l'opération Cobra. Lui, son rôle est d'entrer en ligne à partir du 27 juillet et de balayer toutes les poches de résistance allemande qui ont été laissées derrière le 8e régiment. Ils vont réussir à accomplir cette mission relativement facilement et dès le 28, ils vont être utilisés en offensif pour nettoyer un bois, un gros bois avec pas mal de positions allemandes fortifiées au sud de Marigny. A partir du 28 et ce jusqu'au 30, ils vont s'engager au niveau des alentours de Hamby. La petite ville d'Hamby va être capturée et ont été évacuées la veille par les Allemands, mais les Allemands vont jeter pas mal de forces et des contre-attaques allemandes pour essayer de reprendre la ville de Hamby. Le 29, ils vont être aux prises avec des unités SS d'arrière-garde, des unités de la 2e division SS d'Azreich et des unités de pionniers de la 17e division de Panzer SS Götz von Berlichingen. Et vous découvrirez plus en détail dans les ouvrages et articles que j'ai en préparation, il y a des crimes de guerre qui vont être perpétrés par les SS sur ces simples soldats de la 4e division au cours d'interrogatoires musclés pour connaître leurs lignes, leurs forces. Le 12e régiment, lui, à la fin du mois de juillet 1944, va se retrouver juste au nord de son objectif qui est la ville de Villedieu-les-Poils et qui sera capturée début août dans la dernière phase de l'opération Cobra. Pour cette dernière partie de l'opération Cobra, on va se concentrer sur le 22e régiment d'infanterie qui, lui, a été complètement séparé du reste de la division pour l'opération. Donc le 22e régiment d'infanterie, lui, a été rattaché à partir du... vers le 19 juillet à la 2e division blindée, la 2e armoirede, et va être à part entière du CCA du général Maurice Rose. Donc qui est une unité composite qui va être vraiment au cœur de la percée Cobra. Le 22e régiment va être scindé en plusieurs colonnes avec le 66 Armour Regiment, qui est l'unité de chars de la 2e armoirede, et seront grimpés directement sur les véhicules comme des chars M5 Stuart et des chars Sherman. Donc eux vont rentrer en action à partir du 26 juillet et vont être jetés comme objectifs Canizy et Saint-Gilles. Les blindés, qui vont être sur la route principale, vont avoir de nombreuses difficultés dues au cratère de bombes du bombardement préparatoire de l'opération Cobra et vont devoir parfois passer à travers champ, contourner les carcasses de vaches mortes, les soldats allemands décédés et les nombreuses carcasses de véhicules. Au soir du 26 juillet, ils sont face à leur objectif et vont devoir s'arrêter pour la nuit. Dans la 2e phase de l'opération, à partir du 27, et ce jusqu'à la fin du mois de juillet, ils vont opérer en 3 colonnes. Chaque bataillon d'infanterie sera en conjonction avec un bataillon des unités blindées du 66 Armors et vont percer dans différentes directions. Il va y avoir de très forts combats pour la capture de la ville de Ville-Baudon, du Ménil-Ermant, et ensuite, ils vont essayer de passer par toutes les routes pour essayer d'arriver jusqu'à l'objectif qui est la ville de Tessy-sur-Vire. Malheureusement, chaque ville est bloquée et à partir du 27 juillet environ, il va y avoir de très très forts combats autour de la ville de Moyon, qui est un petit village de nos jours où quasiment rien ne subsiste de la Seconde Guerre mondiale, où on va parler de la compagnie C du 22e régiment qui va tenter de rentrer dans le village, va neutraliser un canon anti-char Pâques et va se retrouver face à du combat d'infanterie sans armes, vraiment lourde, et directement face à des Panzers où ils vont combattre au bazooka et parfois à la grenade au phosphore pour neutraliser des chars allemands. Malheureusement, à l'issue de ces combats, ça ne servira à rien. ils vont devoir se replier, complètement chassés, submergés par les Panzers, pour se réorganiser avec les blindés de la 2e Armo Raid, pour contourner, repasser par d'autres routes et réussir à capturer la ville de Tessi-sur-Vire. La ville de Tessi-sur-Vire tombera que début août 1944 et sera capturée par la CCA, donc de la 2e Armo Raid, avec les GIs du 22e d'infanterie, et l'autre partie de la ville sera capturée par la 30e division. On accorde très souvent la capture de la ville de Tessi à la 30e, mais sans les blindés de la 2e Armo Raid, ils n'auraient absolument rien pu faire et se sont retrouvés d'ailleurs les jours précédents bloqués face à des positions fortifiées allemandes et c'est la CCA du général Rose qui a été à leur rescousse pour réussir à les faire passer. Donc le bilan, à la fin du mois de juillet et début août, on va dire 1944, la ville de Tessi-sur-Vire a été capturée. Objectif, mission accomplie pour le 22e régiment qui sera reversé à la 4e division en ce mi-août environ, va retourner sous le contrôle de la 4e division. Le 8e et le 12e régiment, eux, n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, ils ont essayé de rentrer dans la ville de Persy par l'Est, mais la ville de Persy est restée complètement verrouillée par les Allemands et ce sera d'autres unités d'infanterie qui réussiront à capturer la ville. Par la suite, ils vont percer vers le sud, capturer la ville de Ville-Dieu-les-Poiles qui est aussi un objectif et l'opération Cobra pour eux sera un succès. En août 1944, les pertes de la division sont de plus de 3600 en comptant les tués, les morts de leurs blessures, les prisonniers, de nombreux cas que nous appelons les non-battle cost-walties qui sont des cas des fois de dépression nerveuse, des soldats comme on a appelé pendant la première guerre l'obusite. Les pertes depuis le début du 10-day, on représente à peu près 50% de la division ayant débarqué le 6 juin. Sans compter depuis le 6 juin, le nombre de groupes qu'on appelait le replacement, qui sont des soldats issus de dépôts de remplaçants qui continuent à venir remplir les rangs des soldats tués ou décédés pendant les différentes opérations de Normandie. Donc même si là, les pertes totales sont de plus de 50% de l'effectif du 6 juin, il va y avoir énormément de turnover et la division déjà en cette fin juillet 1944 n'est plus la division qui a été amenée sur les plages normandes le 6 juin 1944. Sous-titrage ST' 501